Est-ce qu'on a un gros plan sur les yeux de l'âme dans les écrans pour que le public puisse voir ? Pas de lentilles de contact, hein ? Non, pas du tout. Regardez bien devant vous, ne mangez pas. Vaut mieux avoir des yeux de chat que des yeux de batracien quand même. Et pourtant, vous en avez souffert quand vous étiez plus jeune ? Oui, beaucoup, oui. Ils m'ont crié, ça c'est sur les garçons, beaucoup. Un jeu entre garçons, au collège, au lycée. Quel jeu ? Les jeux, c'était qui réussira à sortir avec le chat et la jeter après. Voilà, c'était vraiment, celui qui allait y arriver à la fin de la semaine était content, quoi. Donc c'était vraiment, c'était vraiment un jeu. Est-ce qu'où était le mauvais humour, enfin l'humour de très mauvais goût de ces garçons ? À la sortie du collège, un garçon m'a offert une boîte de pâté pour chat. Il s'appelle comment ? Il s'appelait Karim. Est-ce que Karim aujourd'hui ne regrette pas en voyant cette jolie jeune femme, magnifique jeune femme que vous êtes devenue ? Qu'est-ce qui vous a permis de prendre confiance en vous et de faire de cette différence une véritable force ? Encore une fois, je dis vraiment un regard de chat. Il y a pire. Wow ! À quel moment vous avez réussi à l'assumer ? À vous maquiller comme vous vous maquillez aujourd'hui ? Vous vous maquillez, c'est pas simplement le travail de nos équipes. Non, non, j'étais maquillée d'avant. Maintenant j'en joue, je m'amuse beaucoup, je me maquille de toutes les couleurs, je le mets beaucoup en avant. Mais c'est vrai qu'avant c'était beaucoup un gros complexe, je le cachais au maximum et surtout éviter le regard des autres. Et comment ? Mettre des lunettes alors ? Non, pas du tout, c'est... En gros, j'avais pas beaucoup d'amis, quoi. C'était vraiment... Moins on me parlait, mieux c'était. J'arrive pas à comprendre ça, franchement, que des yeux de chat empêchent d'avoir des amis. Je veux dire, si quelqu'un me parlait, un garçon ou une fille de la classe me parlait, c'était vraiment foutu pour lui. C'était... Personne s'asseyait à côté de moi, c'était vraiment... C'était foutu pour lui parce que... Parce qu'il m'avait parlé, c'était vraiment... C'était la paria, quoi. Voilà. À partir de quel moment vous avez réussi à prendre confiance en vous et à vous rendre compte à quel point tout le monde... Je crois que ça plaît à tout le monde, ça, non ? Oui, non. Hein ? Chapeau, non ? C'est joli, quoi. J'ai pas l'habitude de le voir, en fait. Donc ça fait bizarre quand on fait à l'écran, quand même. Ça impressionne. Mais sinon, c'est vrai que c'était... Même de temps en temps, c'est encore dur à le porter. Ah bon ? Les magasins, le vendeur, quand je fais mes courses, il fait trois fois le tour du magasin, du rayon pour voir mes yeux. Il va chercher la caissière qui est derrière, qu'il va chercher le vendeur qui est à l'arrière. Et je me retrouve avec les quatre ou cinq caissières, plus le vendeur qui est devant moi. Quel succès ! Oui, mais des fois, les vendeurs ou même les gens dans la rue, ils se retournent et... Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens aujourd'hui ? Maintenant, c'est une fierté. Grâce à mon métier aussi. Parce que dans la restauration, je n'ai pas le choix, bien sûr. Les clients me le disent et... Il y a tous ceux qui vous tournent encore autour aujourd'hui, qui appellent les uns, les autres, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Maintenant, je prends en compliments, c'est vrai. Maintenant, je me mets plus en avant, j'ai plus de confiance. Et grâce à mon fiancé aussi, je l'ai rencontré il y a un an. Beaucoup aussi. Qui vous a aidé à prendre confiance en vous ? Tout à fait. Qui ne vous a pas parlé de cette différence tout de suite ? Il l'a vu au bout d'une semaine.